Cet hiver, vous avez décidé de vous lancer pour un feu de cheminée pour vous réchauffer ? Vous avez bien fait ! Mais attention, l'utilisation de ce type de chauffage demande beaucoup de précautions, à commencer par se rappeler que tous les morceaux de bois ne sont pas de bons combustibles. A contrario, brûler du mauvais bois dans une cheminée peut être dangereux tant pour les utilisateurs que pour la maison. Voici la liste des bois que vous ne devez jamais brûler dans une cheminée. Ne jamais brûler du bois vert dans la cheminée. Une règle très importante pour ceux qui utilisent un chauffage à bois. Du bois vert ou du bois fraîchement coupé est encore humide. Cela le rend difficile à allumer. Et si vous avez la chance de réussir à l'allumer, il va produire une très grosse fumée noire dans votre maison. Cette fumée va ajouter de la créosote à votre cheminée, qui peut s'accumuler et provoquer un incendie. Vous l'aurez compris, il est capital de choisir du bois de chauffage sec pour la cheminée. Commencez par stocker votre bois de chauffage vert selon les règles de l'art, ou d'acheter directement du bois prêt à être brûlé en commerce. Ici encore, pour éviter les arnaques au bois de chauffage, on fait très attention aux signes qui indiquent que le bois est bel et bien sec. Ne jamais brûler un sapin dans la cheminée. Certains arbres comme le pin, l'épicéa et le cèdre, oui, même votre vieil arbre de Noël, contiennent des résines qui prennent feu rapidement, mais qui produisent une flamme bien chaude. Bien que cela puisse être tentant, ces arbres brûlent si vite que le feu s'éteint rapidement, et leur forte teneur en résine peut laisser des dépôts importants de créosote dans votre cheminée, ce qui peut, à terme, provoquer des feux de cheminée. Le bois tendre séché convient aux feux de plein air, mais il est préférable de l'éviter s'il s'agit d'une cheminée ou si vous souhaitez obtenir un feu durable. Ne jamais brûler du bois de construction et d'ameublement dans la cheminée. La plupart des bois de construction sont traités avec des produits chimiques pour éviter qu'ils ne pourrissent avec le temps. Tout bois traité, teinté, peint ou fabriqué libère donc des produits chimiques toxiques dans l'air lorsqu'il est brûlé. Le bois traité peut contenir du cuivre, du chrome et de l'arsenic, tandis que le contreplaqué contient des adhésifs appliqués pendant la fabrication qui dégagent également des fumées toxiques lorsqu'il est brûlé. Bref, ne brûlez jamais de bois traité dans une cheminée, un barbecue, un poêle à bois ou tout autre feu de bois. Pour information, de nombreuses palettes de bois sont également traitées avec des produits chimiques et ne devraient pas être brûlées dans des feux de cheminée. À la place, pourquoi ne pas utiliser les palettes à des fins de décoration récup ? Ne jamais brûler du bois vénéneux dans la cheminée. Brûler du sumac vénéneux, du chêne vénéneux ou toute autre plante qui pourrait contenir du poison est dangereux. La fumée qui en résulte peut contenir de lourouchol dont l'inhalation peut provoquer des allergies graves ou irriter les poumons des plus fragiles. Ne jamais brûler du bois flottant dans la cheminée. Si vous avez déjà assisté à une fête sur la plage où l'on brûlait du bois flotté, vous avez probablement admiré les magnifiques flammes bleu lavande. Ces flammes colorées sont produites par les sels métalliques que le bois absorbé lorsqu'il était à la dérivée. Malheureusement, les fumées de ces flammes sont toxiques. De nombreuses communautés de bord de mer ont interdit la combustion du bois flotté pour cette raison, alors suivez leur exemple et ne brûlez pas dans votre cheminée, du bois que vous avez ramassé sur la plage. Ne jamais brûler du bois non local dans la cheminée. Le bois de chauffage provenant de loin est un important vecteur d'insectes et de maladies invasives. Une seule bûche peut mettre en péril une forêt ou une espèce, comme cela s'est produit avec la grille du frêne, la spongieuse et la mort subite du chêne. La solution ? Achetez du bois coupé à proximité de votre domicile. Ne jamais brûler du bois en voie de disparition dans la cheminée. Certes, leur rareté fait qu'il peut être très difficile de tomber sur eux pendant vos recherches, mais mieux vaut toujours vérifier. Surtout si vous avez l'habitude de couper vous-même vos bois avant l'hiver, renseignez-vous bien avant de faire l'erreur d'abattre ou de tailler un arbre en voie de disparition. Ne jamais brûler ses objets dans la cheminée. De nombreuses personnes utilisent de petits objets recyclables pour allumer un feu vif, car ils s'enflamment rapidement. Toutefois, réfléchissez bien avant d'utiliser du carton, y compris les boîtes à pizza et les boîtes de céréales, car ils sont souvent traités avec des produits chimiques. Essayez plutôt d'utiliser des allumes-feux homologués ou de petits éclats de bois, coupés à la hache dans votre stock de bois de chauffage. Dans le même contexte, le fait de brûler du papier journal, du carton, du papier d'emballage et des magazines peut faire flotter des braises durables dans l'air et même dans la cheminée, où elles peuvent enflammer la créosote et le toit. Une exception, vous pouvez utiliser un petit morceau de papier journal bien tordu pour allumer un feu.